Je m'appelle Steve Fanny, je suis Digital Colorist, workflow designer et formateur. Je suis aussi cofondateur du collectif GUE, qui a pour but de faire de la veille de technologie sur des outils dits créatifs. Digital Colorist est un étalonneur réellement, mais il a plusieurs entrées. L'étalonneur va travailler en fin de compte sur un monologiciel, ce que j'appelle moi en finishing réellement, que ce soit du DaVinci, que ce soit du SpeedGrade, que ce soit du Scratch. Alors que le Digital Colorist va pouvoir vraiment travailler en amont tout le long de la production et va pouvoir intervenir avec différents outils créatifs pour la colorimétrie. Dans le flux de production qu'on a mis en place, on travaille vraiment en collaboration avec le Réal. On est là du début jusqu'à la fin pour pouvoir créer une atmosphère qu'il recherchait. La première étape, c'est de venir, si je prends par exemple, que ce soit une fiction ou un court-métrage, c'est de venir travailler avec le Chef Hop et le Réal pendant le shooting, de pouvoir en fin de compte concevoir ce que j'expliquais un petit peu tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle des pré-luttes, d'abord des premières ambiances. Donc après une possibilité de pouvoir même corriger directement avec le Chef Hop la lumière, d'aller chercher vraiment déjà cette première ambiance. Deuxième grosse étape que je pourrais dire, c'est l'étape où on va pouvoir en fin de compte appliquer avant le dérochage tous ces luttes en fin de compte, ce qu'on appelle les luttes ou les styles. Et après, une troisième étape en fin de compte, comme pour les talonneurs, qui va être de pouvoir justifier tout ça, d'équilibrer en fin de compte, et de pouvoir créer automatiquement tous ces looks. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise couleur. Il y a simplement un parti pris vis-à-vis de la réalisation, vis-à-vis du scénario, de pouvoir se coller, identifier l'atmosphère d'un film. On va pouvoir maintenant retrouver des couleurs qu'on ne trouvait pas du tout avant, qu'elles soient en publicité, que ce soit sur les films institutionnels, du clip ou du doc. Ce qui a changé en fin de compte, c'est déjà le fait de pouvoir travailler sur une multilogicielle, de ne pas rester sur un poste et d'avoir seulement un logiciel. C'est vraiment cette faculté d'avoir tous ces vecteurs ouverts à chaque fois. La première pour moi représente enfin de compte la tourelle dans ma production. Donc j'ai la chance de pouvoir en fin de compte appliquer mes looks directement à partir de première et de pouvoir les modifier dans SpeedGrade ou dans Color of Fiveness ou dans Photoshop. Le fait de passer sur la Creative Cloud m'a permis d'en fin de compte d'être beaucoup plus précis dans mon travail. Simplement d'avoir les mêmes actifs, je pourrais dire, intérieur et extérieur. Le fait d'avoir en fin de compte mes logiciels installés en studio et d'avoir la même installation aussi à l'extérieur.